Les amoureux de cette discipline ont pris le gymnase Henri Hélène Dassault pour être les témoins privilégiés de la renaissance du taekwondo au niveau national. Ils sont au total plus d'une centaine d'athlètes qui vont s'affronter pendant deux jours dans le cadre de la relance des compétitions de taekwondo au Congo, comme l'explique ici le président de la zone 4. Pour le président de la fédération congolaise de taekwondo, cette compétition va permettre la détection des nouveaux talents qui seront sélectionnés dans les diables rouges. Son vrai rôle au niveau national, ça a été de booster le président de la zone 4, de redonner vie au taekwondo. Au lieu d'attendre les compétitions classiques qui sont le championnat départemental et le championnat national, nous avions voulu redonner vie au taekwondo par l'intermédiaire de la coupe du président, afin qu'à l'issue de cette compétition, nous décélions déjà la présélection qui sera qualificative aux prochains Jeux africains. Vous avez vu comment les gens attendaient cette activité. Le président de la zone 4 l'a dit, ça fait deux ans d'hibernation, c'était deux ans de trop. Il fallait que les gens reviennent sur la scène en s'affrontant. Nous sommes dans une activité qui est assez sereine, qui permet à ce que les athlètes et le milieu sportif puissent se donner de la matière. Donc ça n'a été que la réponse à une invite qui est née officielle par la Fédération commune de taekwondo. Ce tournoi qui débute ce samedi 18 mai prendra fin le dimanche 19 mai, au soir avec la remise des trophées.